FIGOLO, FIGOLO, un peu de vocalisation et... Ça dépasse les 90 minutes parce que... Non, je peux te le faire, t'inquiète pas. Non, non, je m'en occupe. Parce qu'après, tu vas me le reproche et je peux le faire déjà. Je ne suis pas dans le reproche. Non, non, mais je sais que c'est bien. En plus, tu n'es pas confortable dans la position. Très bien. Je me suis très bien installé. Bienvenue, nous sommes au Camp Nou à quelques heures. Non, quelques minutes maintenant de Barcelone, Real Madrid, Le Classico. Voilà, Omar. Tout le monde savait que tu venais. Ok, là. Il y a les photos au-dessus de toi. En dessous, Fatih, numéro 10. Et surtout, le tapis rouge. Voilà, c'est le festival de... Grand moment, regardez comment on monte pour le camp. Voilà, voilà. Là, ça y est, on est déjà plus... Maintenant, on va manger un petit truc. Voilà, toujours professionnel, toi. Ça doit faire, je ne sais pas, 20... 20 et quelques années. Tu dois couper sans problème. Garder toujours. On le froissant un peu, parce qu'après, la prochaine fois, sinon, je ne trouve pas le bout. Après, on colle aussi très légèrement. Moitié. Très important de coller. Quelle est la moitié, toi ? Parce que des fois, il y a du vent. Là, ça va parce qu'on est à Barcelone. Mais des fois, on est ailleurs. Ça bouge. Donc là, regarde, regarde. Il cas, ça va ici. Regardez. Regardez. Que professionnalisme, toi ? C'est ce qu'on appelle frôler les actitudes. Donc, nous sommes au postcom du Camp Nou, donc pour le classico. Petite présentation rapide. Déjà, Antoine va se retourner. Voilà, donc là, on a l'écran de contrôle, le retour. Et ensuite, nous avons donc ici Omar D'Affonseca. Voilà, la légende, l'unique, le très grand Omar D'Affonseca, avec ses fiches. Parce qu'Omar, voilà, il n'a pas seulement ses lunettes pour bien regarder, mais il a aussi ses petites fiches. Voilà. C'est un compos d'équipe. C'est un compos d'équipe qu'il met exactement sur le boîtier dont on se sert pour travailler. Donc voilà. Donc ici, c'est très technique. C'est ce qui nous permet de gérer le son à l'antenne. Donc ici, j'ai un bouton qui me permet de gérer le retour, la voix d'Omar, l'ambiance du stade et ma propre voix. J'affine tout ça avec Gilles, qui est boss dans le cadre Régie, qui travaille au son. Donc voilà. Donc chacun sa compo d'équipe, évidemment. Donc ça, c'est la mienne. Donc une compo parmi temps. Voilà. Donc juste le nom des joueurs et les numéros, comme si on les connaît par cœur, on n'en a pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Omar, sur ta préparation du match ? Absolument. Et en plus, ça part aussi d'une entente. Tout à l'heure, on va faire un plan où on va s'approcher et communiquer. Ensuite, voilà, s'ajuster la cravate parce qu'il y a l'image. En plus, après les cordes, c'est pour ça qu'on fait figolo, figolo, un peu de vocalisation. Et voilà. Et le petit qui sait quoi faire. Dans tous les domaines, il y a évidemment quelques préparatifs. Il faut se le dire. Tout à fait. Flat projection N'est l'but « Aïe » Sur ta… Tenter, oser, insister, provoquer et avoir bien sûr la chance, mais pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir mériter quelque chose, il faut bien essayer, justement jusqu'au bout, Araujo va marquer contre à son corps, avec classe, avec son pied gauche et avec son talent de buteur, parce qu'il est décisif, Marco Asensio, quelques secondes après son entrée en jeu, ça fait 2-1 pour L'Oréal, parce qu'il est le risque, parce qu'il est osé, parce qu'il est reconquérant, il est en jeu, il est en jeu, il est en jeu, oui, oui, oui. Magnatisme, efficacité, savoir sentir, savoir jouer, savoir espérer et savoir savoir ! Parce que quelque part, au moment donné, je disais, combinaison, accélération, finition et voilà l'émotion ! On devrait regarder un match avec un scénario un peu difficile à déterminer, mais oui, le Barça, cette année, il a rempli d'autres critères, donc il n'y a pas un peu suffisant pour gagner la Liga. C'est un peu ce qu'on voit quand même depuis le début de son match de Barcelone, c'est une équipe qui n'a pas forcément un football brillant, mais c'est une équipe qui marque, qui gagne des matchs importants, toute la saison ils ont fait ça, contre l'Atletico de Madrid, contre la Real Sociedad, aujourd'hui contre le Real, donc non, c'est pas, sur le jeu, c'est pas aussi en ballon qu'avant, mais je pense que voilà, par rapport aux joueurs qui composent l'équipe, c'est ce que fait finalement Asset Xavi, c'est hyper rentable. Oui, on a du mal à oublier le Barça d'avant, donc on voudrait que ça pétille, que ça joue, que ça marque, qu'il y ait de la différence. Moi, tu vois, là, on est encore à chaud, mais c'est une question que tu me poses, est-ce que tu trouves que le Barça, ce soir, mérite de gagner ? Oui, oui, parce qu'en première mi-temps, ils ont quand même cinq occasions, Courtois est obligé de faire cinq arrêts, bon, après, plus ou moins important, plus ou moins déterminant, alors que le Real, ils ont marqué sur le Ter Stegen, je ne sais même pas, on n'a pas vu, on veut toujours, on rêve, on veut revenir à ce qui, à un moment donné, il nous a rempli, on était dans la plénitude, mais on est loin, et je ne pense pas que ça sera pour demain. Sous-titrage ST' 501